Salut à tous, alors je me présente, je m'appelle Malika et aujourd'hui je vais vous faire mon premier booktube. Donc tout d'abord je vais vous parler de ce livre là, Se Taire ou Mourir, de Karen McManus. Alors ce roman du coup c'est un thriller assez palpitant et intriguant. Alors en fait l'histoire se déroule dans la ville d'Eco Ridge où il y a eu deux disparitions, un bal de promo il y a 20 ans. Et l'enquête est du coup pas résolue, sauf que là Ellery, une petite fille, revient dans la ville pour du coup enquêter avec son ami Malcon sur le crime de sa tante, une des deux disparitions. Et un nouveau bal de promo approche et du coup des nouvelles menaces arrivent et l'histoire se déroule sur tout ça, sur l'enquête et sur les nouvelles menaces. Et ils vont donc découvrir qui est dans ces meurtres et pourquoi vouloir recommencer tout ça. Et vraiment tout au long du roman il va y avoir plein de rebondissements, des nouveaux suspects, plein de choses qui vont intriguer et tout. Et donc moi mon avis, moi j'ai adoré le livre vraiment. J'ai commencé c'était un peu dur parce que je ne suis pas une personne qui lit beaucoup. Et en fait, au fur et à mesure que je lisais, ça m'a vraiment embarquée. Et ça ressemble beaucoup à la série Riverdale. Il y a toute une série de menaces, de crimes et tout. Et du coup à chaque fois t'as envie de lire, de lire, de lire, de lire, t'as pas envie de t'arrêter parce que genre il n'y a que des rebondissements tout le temps. Et on s'accroche beaucoup aux personnages aussi. Qui sont, bah, Ellery, Malcolm, La Mamie d'Ellerie, tout ça. Et comme je vous l'ai dit, moi pour un premier livre, genre vraiment j'ai trop adoré. Et bah je vous le conseille à 100%, vraiment. Et du coup à la fin tu tombes sur une grosse révélation inattendue. Et la fin elle m'a vraiment marquée. Je trouve que le livre il est bien du début à la fin, t'es vraiment accrochée. Moi j'ai eu du mal un petit peu à commencer le livre. Mais au fur et à mesure, bah je me suis vraiment laissée embarquer et tout par le livre parce qu'il est hyper entraînant. Mais j'ai quand même dû le recommencer 2-3 fois le début pour vraiment me lancer dedans. Et du coup c'est ça que j'ai eu un peu de mal. Donc voilà, c'était mon avis sur ce livre. Je vous le remontre. Et franchement, n'hésitez pas. Si vous aimez bien tout ce qui est Thriller et Riverdale, tout ça, comme je vous l'ai dit, bah n'hésitez vraiment pas. Donc voilà, moi j'ai terminé la présentation de ce livre. J'espère que ça a été assez clair et voilà, c'est tout.